Sous-titrage Société Radio-Canada pour lui poser la fameuse question « Mais enfin, M. Eiffel, pourquoi voulez-vous à tout prix construire cette tour métallique de 300 mètres de haut entièrement vide ? » Et il nous aurait répondu avec cette petite étincelle dans l'œil qui le caractérisait « Mais c'est parce que c'est fantastique de voir Paris d'en haut. » Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis ingénieur et urbaniste. Alors les ingénieurs, vous savez, ce sont ces gens qui postent des lettres à deux mains un petit peu tous les jours, qui font des projets, qui les écrivent et puis qui essayent surtout de suivre la lettre pour que ça se réalise à peu près bien. Et puis je suis urbaniste parce que je suis passionné depuis très longtemps par la façon dont on construit les villes et dont on les habite. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler de la façon dont nous allons reconquérir les espaces aériens des villes pour mieux y vivre, comme le souhaitait Gustave Eiffel, et peut-être bien davantage. Car en fait, aujourd'hui, sur la Terre, des villes de plus d'un million d'habitants, il y en a 500. Et il y en avait seulement 70 il y a 50 ans. Donc c'est un fait, le monde s'urbanise et les humains n'ont jamais, en fin de compte, construit quelque chose d'aussi gros, d'aussi vite et avec autant de ressources que les villes. Un petit exemple. Chaque Français consomme en moyenne, tous les ans, 6 tonnes de matériaux pour construire sa maison, son bureau, ses routes, son métro, ses infrastructures. Enfin bref, sa ville. C'est à peu près la moitié de tout ce qu'il consomme dans l'année. 6 millions de tonnes de matériaux, ça fait à peu près 16 kilos par jour. Alors j'aurais bien aimé vous demander à chacune, à chacun, de venir aujourd'hui avec deux petits seaux, de 8 kilos chacun, de béton, de métal, de ce que vous voulez. On les aurait tous posés ici sur l'estrade et ça vous aurait donné une illustration de ce que nécessite la construction de nos villes aujourd'hui. Et moi, ça m'aurait donné l'occasion de vous parler depuis le haut d'une montagne. Et moi, ce qui me tracasse dans tout ça, c'est que la ville, finalement, on la construit comme au Moyen-Âge. C'est-à-dire tous ces matériaux, on essaye de les acheminer jusqu'au lieu où on fait les chantiers, à travers les espaces publics, dans lesquels on a déjà mis toutes les mobilités, dans lesquels on a déjà mis tous les réseaux, tous les accès au commerce, aux bureaux. Et aujourd'hui, pas de chance, on veut encore y mettre deux choses supplémentaires. Premièrement, la nature en ville. Tout le monde s'accorde pour dire que nos villes doivent être plus vertes. Et deuxièmement, les systèmes de résilience qui vont nous permettre d'absorber le réchauffement climatique, avec en premier lieu les inondations et les îlots de chaleur. Alors, j'ai réuni dans ma société 200 ingénieurs, et on a essayé de travailler à une solution que je vous présente aujourd'hui, qui est de prendre plus de légèreté, qui est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on peut, en recolonisant les hauteurs de villes, favoriser les choses, favoriser la vie. Et, ô surprise, on a découvert quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'est que les villes aériennes, elles ont toujours existé. Et non seulement elles ont toujours existé, mais à chaque fois qu'on a voulu les réaliser, les êtres humains se sont surpassés. Vous voulez voir ? Prenons le pont du Gard. Deux mille ans que cet ouvrage exceptionnel nous montre, en fin de compte, comment prendre de la hauteur avec un minimum de matière. Plus près de nous, les lignes aériennes du métro parisien, les lignes 2 et 6. Avouez que c'est quand même les lignes qu'on a le plus de plaisir à prendre. Cette belle infrastructure, ce voyage au troisième étage de la ville, que l'on expérimente tous les jours, bien plus agréable en tout cas que le métro souterrain. Mais saviez-vous qu'à la même époque que Gustave Eiffel, tout le monde était à peu près d'accord pour dire que c'était la totalité du métro qui devait être construit sur les toits de Paris, parce qu'on considérait à l'époque que voyager en souterrain allait être trop anxiogène. Plus près de nous, l'highline à New York, cette fameuse coulée verte qui permet de se promener sur les hauteurs de villes, est devenue le symbole de New York, le symbole de sa réconciliation avec la nature, mais aussi le symbole d'un renouveau touristique avec plusieurs millions de visiteurs par an. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'highline est directement inspirée du viaduc des Arts que vous avez à deux pas d'ici, qui a été construit 30 ans plus tôt et qui relie l'arrière de la Bastille au parc de Vincennes. Plus ambitieux, le Marina Bay Sands à Singapour est cette incroyable plateforme perchée à 200 mètres de haut qui abrite une forêt et est soi-disant la plus grande piscine du monde. Et puis pour finir, je ne résiste pas à évoquer Anders Wasser, ce génial artiste-architecte viennois qui lui considérait que ce n'était pas les hommes qui devaient être locataires des immeubles, mais les arbres et qui a fait d'ailleurs des réalisations partout dans le monde où les immeubles en fait soutiennent des forêts et des massifs forestiers. Alors ce que je suis venu vous témoigner, c'est que maintenant, on va pouvoir capitaliser tous ces héritages, toutes ces petites expérimentations pour aller beaucoup plus loin. Et c'est donc le programme que je vous propose de regarder maintenant. Premièrement, coloniser tous les toits qui le peuvent. Il y a des milliers de toits qui sont accessibles. Récemment, on a déjà colonisé quelques petits rooftops pour faire la fête. Eh bien, continuons, faisons en sorte d'activer tous ces toits et faisons surtout en sorte qu'ils soient gratuits et accessibles à tous. Pas de ségrégation dans la ville verticale. Une fois que vous aurez conquis quelques petits points comme ça dans la ville, on va essayer de les relier. C'est assez facile, en fin de compte, de relier deux immeubles avec des infrastructures relativement légères pour commencer, en bois, en métal, en béton, en ce que vous voulez. Si vous n'arrivez pas à les relier, vous allez pouvoir capitaliser sur des infrastructures qui vont supporter, en fin de compte, vos espaces aériens. Et là, on a un petit peu de chance parce qu'en ingénierie, des fois, on travaille par biomimétisme, c'est-à-dire qu'on s'inspire de la nature pour construire des infrastructures. Et qui, quoi, mieux que la nature, sait monter vers le haut ? N'est-ce pas, les amis ? Donc, profitons de la nature, essayons de regarder comment imaginer des infrastructures qui poussent, par exemple, ou qui s'hybrident avec des arbres, ou bien encore qui s'accrochent aux façades des immeubles comme le ferait du Lière. Et comme ça, petit à petit, vous allez commencer à composer un réseau, un petit peu hybride, qui va venir coloniser les hauteurs de villes. Et vous allez pouvoir, de temps en temps, ponctuer ce réseau par des infrastructures un petit peu plus robustes qui vont permettre de faire les travaux. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les travaux, aujourd'hui, il faut les faire depuis les toits des immeubles, depuis les infrastructures aériennes pour une raison toute simple. C'est qu'il est très facile d'acheminer et d'enlever des grandes charges avec des ballons dirigeables. Donc, évitons d'engorger les espaces publics avec des milliers de camions. Et inventons les plateformes de travaux situées dans les espaces aériens des villes. Ensuite, vous allez compléter un petit peu votre schéma en favorisant des liaisons verticales. Ces liaisons, c'est-à-dire, vous allez choisir des immeubles, vous allez les rénover et vous allez les spécifier pour tirer le maximum de parties de leur verticalité. C'est-à-dire, vous allez y accrocher des éléments naturels, vous allez y faire couler de l'eau, vous allez pouvoir y cultiver des choses, vous allez pouvoir y faire de la culture et vous allez aussi pouvoir y intégrer tous les systèmes de mobilité verticaux et horizontaux qui vont vous permettre de monter et de conquérir les espaces aériens. Et puis, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir profiter de l'ensemble pour fabriquer de l'énergie. parce qu'en fin de compte, la façon la plus simple de produire de l'énergie, c'est de profiter de la pesanteur. Donc, perchons de l'eau, vous savez, on peut faire turbiner de l'eau en la faisant descendre, on peut la faire remonter quand on a de l'énergie solaire et l'idée, c'est également de réinventer des cycles énergétiques vertueux, autonomes au sein même des villes. Donc, voilà l'ensemble de l'écosystème que pourrait constituer la fabrication de cette nouvelle façon de vivre les villes comme l'avait esquissé Gustave Eiffel et bien d'autres. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir ponctuer tous ces espaces aériens de nouveaux services, de services de santé, de services sociaux, de services de loisirs et de la même façon, vous allez libérer petit à petit l'espace naturel pour y replanter cette fameuse forêt, cette fameuse nature que l'on attend tous aujourd'hui. Et donc, pour finir, je voudrais aussi vous dire que cela permettra de mieux absorber, je dirais, les dérèglements climatiques qui nous accompagnent avec en premier lieu la montée des eaux pour les villes littorales et les inondations pour les autres. Alors, voilà très vite un petit peu la lettre à demain que je voulais partager avec vous. Vous voyez, je suis convaincu qu'il existe une autre façon de dessiner, d'imaginer et même de réaliser les villes puisque c'est déjà fait. alors, je vous invite peut-être à en reparler dans quelques années pour voir si tout ça est réellement fait pour de bon. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cet amphithéâtre vraiment prestigieux mais tout de même, accordez-le-moi un petit peu sombre. donc je vous promets que la prochaine fois on se retrouvera sur le toit de la Sorbonne. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada